Ok, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, parashat noach, la deuxième parashat de la Torah. ...différent, nouveau, j'espère, en tout cas je pense. Et encore une fois, lié au contexte actuel, c'est toujours un peu ce qu'on cherche à faire en ce moment, se verser, se pencher sur les enseignements de la Torah pour découvrir un peu comment est-ce qu'on peut trouver de quoi se renforcer, comment est-ce qu'on peut agir pour obtenir davantage de miracles et ressentir la protection d'Akadosh Baruch Hu en Israël et en dehors d'Israël, pour le peuple juif partout où il se trouve. Donc je voudrais voir avec vous, la parashat de cette semaine, c'est bien évidemment la parashat, j'ai laissé les feuilles, mais si vous voulez, il y a des copies encore, si je veux chercher des références. C'est la parashat qui traite du déluge, le sujet principal c'est le déluge, la terre qui est pleine de famas, la terre qui est pleine de violence, comme si, c'est un peu comme s'il y avait un genre de clin d'œil, il y avait un clin d'œil sur, plus qu'un clin d'œil sur l'actualité malheureusement. Et, Bokir Tov, bonjour. La terre qui est pleine de Hamas, cette terre, entre parenthèses, toujours dans la parashat de la semaine, dont les frontières d'Israël sont données jusqu'à Asa. Très intéressant de voir que Asa est dans la parashat de la semaine comme faisant partie du territoire appartenant à Israël. Encore un petit coup de Gaza, encore un petit renfort dans le contexte actuel. Et surtout, peut-être, toujours en lien avec le contexte actuel, la seule solution que trouve, en tout cas la solution que choisit Akkadosh Barokou pour nettoyer ce Hamas, ce n'est pas pour débarrasser la violence, ce n'est pas comme il a pu le faire pour les autres péchés ou les autres problèmes de l'histoire de l'humanité, avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'indulgence, beaucoup de tolérance et avec parfois des sanctions limitées, mais c'est un nettoyage total, un redémarrage de la création. Toujours dans le contexte actuel, on a ce petit clin d'œil sur le fait que la situation a besoin d'un investissement, d'une reprise totale, si on peut dire, de la situation. Le texte, c'est le suivant, je vois si vous l'avez en référence ici. Laissez-moi vérifier. Je ne l'ai pas ici, mais je vais vous le trouver moi dans un autre texte. Ne bougez pas. Le texte dit C'est juste après la fin de la paracha, lorsqu'on est à la tour de Babel, les enfants de Noa vont être éparpillés partout. Juste avant la tour de Babel, c'est juste avant la tour de Babel. Excusez-moi, Bokerta, vous pouvez nous donner le chapitre et le passout, si c'est possible ? Un instant, je n'ai pas la référence. Excusez-moi, je n'ai pas la référence. Si j'avais un fromage sous les yeux, je vous l'aurais dit. Oui, je l'ai. Mais c'est sur la fin. Le sujet commence par C'est en chévi. On est sur la fin de la paracha. Et le verset dit Le verset continue On continue. Puis ensuite, ils se sont éparpillés Quelles étaient les frontières du Kénaani, d'Israël ? C'était Mitzidon, on commence à Tzidon dans le nord. En allant jusqu'à Gérard Ad-Aza. Jusqu'à Aza. C'est intéressant, c'est encore une fois ça. Le verset continue. Mais le point principal, ce n'est pas ça, c'est simplement voir que dans la paracha de cette semaine, on a déjà ce petit clin d'œil dans la situation, mais ce n'est pas vraiment le sujet principal. Le sujet principal, c'est celui qu'on va voir, c'est un autre sujet qu'on ne voit pas passer dans la paracha et qui est dans un sens nouveau, en tout cas qui peut l'être pour certains. c'est que si je vous pose la question, quel est le premier juif qui monte en Israël ? Quelle est votre réponse ? Abraham. Si je vous pose la question, quel est le premier être humain qui monte en Israël ? Abraham. Prenez la référence dans le texte, la première référence, Al-Shir, Bereshit. Même pas, deuxième référence, Bereshit. Bereshit, tu te bêtes. Chapitre 12, début de la paracha C'est la paracha de la semaine prochaine. Dieu dit à Abraham, va vers, quitte ta terre, la terre de ta passerie, la terre de ton enfance, ta naissance, etc. Et va vers la terre que je te montrerai qui va être donc la terre de Kenad. Donc en vérité, la terre de Kenad, on a l'impression que la première fois, la première aliyah de l'histoire, on a l'impression que c'est Abraham, la paracha de la semaine prochaine. Mais quand on lit bien, quand on lit bien la paracha de cette semaine, on va s'apercevoir qu'il y a un autre qui a fait sa aliyah, son aliyah avant Abraham. Tu sais ? J'aime. Non. 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 Comment ? C'est en Arménie. Non, il ne va pas là-bas. C'est la téba qui se pose. Quelqu'un qui prend ses bagages et qui dit je devais faire mon aliyah. Bravo. Le père d'Abraham. Père Abraham. Alors, il ne va pas y aller. Mais laissez-moi quand même citer le texte. Vous l'avez dans le... la référence, toujours numéro 2, deuxième paragraphe. C'est cette fois-ci dans le texte d'Ankhoumash, Chevi, fin de la paracha de cette semaine, chapitre 11. Le verset va dire «Voici la descendance de Terach. Terach. Donc on a les enfants. Terach a eu trois enfants. Il a eu Avram, Nachor et Aran. Puis Aran a eu l'autre. L'autre, le fameux neveu. Ils étaient tous au casim. Ils vivaient à casim au casim et là-bas, Aran va mourir du vivant de son père. Aran, le frère d'Abraham. Le verset continue. Batei, Sarah et Akara, elle la valade. Sarah n'a pas d'enfant. C'est plus qu'elle n'a pas d'enfant. Elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. Le redoublement, quelque part, le dédoublement, le fait qu'il y ait deux fois le mot, l'information qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, c'est qu'une femme peut ne pas avoir d'enfant pour le moment. Elle en aura plus tard. Elle est stérile et elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. C'est un peu comme si la situation est vraiment enterrinée. Et qu'est-ce qu'il fait ? Vahikar Terach et Avram Beno, accrochez-vous. Avram va prendre son fils, pardon, Terach, le père d'Avram, va prendre son fils Avram. Il va prendre Lot, son neveu. Il va prendre Sarai, Sarah, plus tard, sa belle-fille. Payet, c'est ouitam et Urkazdim. Il quitte Urkazdim avec eux la l'erret art à Kenan pour aller à Kenan. Et là, on va se poser la question pourquoi ? Mais avant d'arriver à se poser la question pourquoi, c'est déjà surprenant de savoir, de découvrir que le premier qui décide de quitter son pays pour aller vers Israël. Alors, attention, je m'arrête. N'allons pas trop loin non plus. Le verset continue, ils s'arrêtent à Haran. Ils ne vont pas aller jusqu'à Kenan. Ils s'arrêtent à Haran. Et c'est la paracha de la semaine prochaine, où Dieu va dire à Avram, allez, continue, ne t'arrête pas ici, ne reste pas à Haran. Fitte Haran aussi et va jusqu'à Israël. À Haran, Haran lui s'installe. Mais le projet, le billet d'avion, la destination choisie, c'était Kenan, c'était Israël. Et ça va nous interpeller parce que ça va nous permettre de prendre conscience qu'il y avait quelque chose dans cette terre qui est aussi en référence dans la paracha de cette semaine, dans l'histoire de cette semaine. On va découvrir les bienfaits d'Israël avant qu'on les connaisse, avant qu'on les découvre dans la Torah. Ils sont même réputés par le peuple qui n'est pas encore, le peuple juif qui n'a rien à voir, terre à Haran juif. Et lui aussi va se... Idolâtre, exactement. Et lui aussi va être sensible, va découvrir qu'il y a quelque chose. Tout ça pour arriver, c'est quoi le plan, la structure du cours d'aujourd'hui. C'est partir de la paracha de la semaine de Noach, découvrir Israël, découvrir la grandeur d'Israël, déjà à Noach, découvrir la grandeur d'Israël même, qui motive même des non-juifs, des idolâtres, à vouloir s'y installer avant même qu'Avram reçoive l'ordre de Dieu qui, entre parenthèses, c'est de cet or, c'est ce commandement qui va lui permettre d'y arriver. Évidemment, Avram va être le premier à s'y installer vraiment, à quitter tout et y arriver de sa famille parce que lui a eu quelque part la mitzvah, le fait d'avoir reçu le commandement, c'est ce qui va lui donner la force d'aller jusqu'au bout. Les autres sont partis de leur propre initiative et bien finalement, on s'installe en cours de route, on ne va pas jusqu'au bout. Ça, c'est un peu l'histoire. Mais ce qui m'intéresse, ce que je cherche à ressortir de tout ça, c'est qu'on va voir la grandeur, la puissance d'Israël déjà à cette époque et le thème d'aujourd'hui, la réflexion va être au fait, pourquoi Israël ? En fait, si on réfléchit simplement, aujourd'hui, on cherche à renforcer Israël. Aujourd'hui, on cherche à notre niveau d'avoir un impact sur Israël, d'avoir un impact sur le peuple juif, d'avoir un impact sur les soldats d'Israël pour faire en sorte qu'ils gagnent cette guerre et qu'il y ait un maximum de miracles. Donc, on va essayer de se repencher. Au fait, c'est quoi Israël ? C'est quoi Israël ? Pas forcément dans l'histoire. Est-ce qu'on est des voleurs ou pas des voleurs ? Est-ce qu'on est des colons ou est-ce que c'est notre terre ? Ça, c'était la parasha de la semaine dernière, le premier archi, la Torah, Bereshi. Au fait, Dieu nous a donné et le Rabbi, il disait, il suffit simplement de répéter ça à n'importe qui, l'Américain, l'Américain comme l'Arabe, croit en la Torah. Rappelez-vous, la Torah, ça reste la Torah. Le premier mot de la Torah, c'est l'histoire de la Torah, Bereshi. Dieu qui choisit de commencer à raconter l'histoire de la création du monde pour nous dire, cette terre, je vous l'ai donnée, vous ne l'avez pas volée. Si les gens viennent vous voir, les mots de rachis, si les gens vous disent que vous êtes des voleurs, ce qu'on entend tous les jours, vous leur répondrez que dans la Bible, dans le roumage, dans l'ancien, pour certains, dans la Torah, c'est écrit que cette terre, Akkadosh Baruch Hu nous l'a donnée. Donc, la question qu'on va se poser, c'est, si Dieu veut à mon niveau renforcer Israël, qu'est-ce qu'on entend parler de campagne de mitzvot, de mettre les téfilines ? On va essayer de voir le lien étroit qui existe entre renforcer, même en dehors d'Israël, notre comportement, rajouter dans les mitzvots, comment, quel est le mécanisme, si vous voulez une certaine manière, quelle est la spécificité et quel est le mécanisme de la puissance de la terre d'Israël ? Déjà, pourquoi une terre ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une terre ? Et à partir de la comprendre, le mécanisme de ces miracles dans cette terre, et comment faire à notre niveau pour les activer. Donc, on démarre, l'histoire, on démarre de la parasha, la parasha, c'est le déluge, le déluge et la fin de la parasha, c'est Terrah, donc ce fameux non-juif, idolâtre, qui décide de tout quitter pour aller vers Israël. Pourquoi est-ce qu'il cherche à quitter tout pour aller vers Israël ? Quelle est l'histoire déjà au niveau le plus simple, intéressé ? Quel intérêt Terrah va trouver en Israël ? S'il vous plaît, je ne sais pas qui a son micro allumé, si vous pouvez l'éteindre. Merci. Exactement, mais ce n'est pas simplement le plus vendu, c'est surtout le plus accepté. Il est validé, j'ai envie de dire. Il est validé. Ah oui, cette phrase-là, elle va peut-être déranger parce qu'on ne s'y prend pas attention. On y va. Non, le commentaire, ils ne l'ont pas, je suis d'accord avec toi. Mais ils sont quand même l'histoire que Dieu a choisi pour le peuple juif et il lui a promis la terre. Bon, après, après, il estime, après, il estime qu'il y a eu un changement en cours de route. Je vais faire de la parenthèse. Prenez la référence dans le texte que vous avez sous les yeux. On continue. Ibn Ezra. Ibn Ezra, c'est la référence numéro 2 au milieu de la référence numéro 2. Le Ibn Ezra va dire, donc il va se poser la question, au fait, depuis quand ? Pourquoi est-ce que Terrah va partir en Israël ? Il va dire, l'Ibn Ezra, il a une réponse. Il va dire qu'en fait, il va dire qu'en fait, il va dire qu'en vérité, il va dire qu'en vérité, non. Il n'y a personne qui a été en Israël avant Avram. Le premier qui y va, c'est Avram. En vérité, vous connaissez ce principe En Mugdam ou Meokhar Batorar. Parfois, on le dit, dans la Torah, il n'y a pas forcément de chronologie précise. Parfois, un verset qui s'est produit avant a été mentionné après. Et donc, il va dire qu'en vérité, c'est l'Ekdekha le point de départ. C'est Dieu qui dit à Avram d'aller en Israël. Et Terrah, en vérité, quand on dit que Terrah s'en va, c'est que, c'est suite au commandement divin. C'est écrit dans le désordre, mais en vérité, c'est suite au commandement divin. Terrah prend la famille pour y aller. Terrah s'arrête en cours de route. Avram et Sarai, Avram et Sarai par la suite, continuent leur chemin. Ça, c'est la réponse d'Imanesra. Ce qui nous pose deux petits problèmes. Le premier, c'est d'évoquer le il n'y a pas de chronologie dans la Torah. On essaie de le citer que en cas d'impasse. Il n'y a pas vraiment de solution. C'est quand même difficile à donner cette réponse spontanément. Deuxième petit problème, c'est que le verset dit Vaikar Terrah. Celui qui a l'initiative, c'est Terrah. Vaikar Terrah. Je cite, excusez-moi, je le retrouve un peu. Vous n'avez pas cette terre vide sans habitants ? Si, non, c'est le début. Il n'y a pas de vie à mourir depuis le début. Il, véritablement, celui qui a l'initiative de ce déménagement, c'est Avram. Le terme, Vaikar Terrah, Terrah entrepris, il a pris sa famille. On a l'impression que c'est Terrah qui initie ce déplacement. Qui ? Oui, mais ceci dit, si tu dis, j'entends, mais si... Non, si tu penses, effectivement. Si tu dis, si tu dis, oui, on en a parlé, si tu dis que l'initiative, le point de départ de ce voyage, c'est Avram, ce n'est pas Terrah, le mot Vaikar Terrah qui est le premier point de l'histoire, on a l'impression que c'est l'initiative, c'est le déplacement qui vient de Terrah. Pardon ? Effectivement, tout le monde part parce que son fils Haran est venu, en vérité. De Gourkazim, tout le monde part parce que l'erreha, il part de Haran, ils sont tous à Haran déjà. Donc, ce que tu dis, c'est juste, ils sont tous partis. La question est, si je prends Ibn Ezra, Ibn Ezra, il part vers Kenan suite au l'erreha, y compris Terrah. Le Sforno, celui qu'on va évoquer tout de suite, il va dire que non, il y a deux déplacements différents, il y a deux aliyahs différents, il y a deux histoires différentes. Il y a l'histoire d'Avram dans quelques instants, l'erreha la semaine prochaine, et il y a l'histoire de Terrah cette semaine. Effectivement, le point de départ, c'est Ourkazim, on va en parler tout de suite, c'est effectivement ce problème que pose Avram à toute sa famille. Avram, c'est le spirituel de la famille. Avram, c'est celui qui se pose des questions sur l'existence du monde. Avram, c'est celui qui arrive à la conclusion qu'un dieu existe et que les idoles, c'est du pipeau. Avram, c'est celui qui va mettre en colère l'ensemble de ses voisins jusqu'au gouverneur Nimrod qui va le faire jeter au feu. Et finalement, sans sortir, le frère d'Avram qui était là, Haran, et qui s'est dit qu'il était un peu entre les deux, c'est l'histoire qu'on raconte, il était entre les deux, il ne savait pas trop s'il suit Avram ou s'il suit les autres. Il s'est dit, il se jette dans le feu puis ensuite je décide. Et comme Avram est sorti du feu, alors il dit, moi aussi je suis comme Avram, il s'est jeté au feu et lui cette fois-ci il est mort. Donc effectivement, c'est la disparition de Haran, c'est la disparition de Haran et c'est aussi le climat difficile dans lequel Avram a mis sa famille de par ses controverses, etc., qui fait qu'ils vont partir. La question est, va-il qu'Arterar ? Arterar qui entreprend ce déplacement, il choisit comme destination Kénan. Pourquoi ? Pourquoi il ne choisirait pas Haran là où il va s'installer ? Et c'est là tout le sens du commentaire. Ce qu'on va nous dire, c'est qu'en fait, écoutez bien, à cette époque déjà, avant l'histoire du juif, avant l'histoire d'Avram, on sait déjà que Kénan, qu'Israël, c'est une terre miraculeuse. Et on va même jusqu'à dire que Terar va entreprendre ce voyage en se disant, j'ai ma belle-fille qui est Akara, qui est stérile, rappelez-vous, l'enchaînement des versets. Elle est stérile et il entreprend le voyage. Quel est le lien entre les deux ? Il s'est dit, ma belle-fille est stérile, s'il y a un endroit sur Terre qui pourra lui porter bonheur et lui apporter la solution, le miracle, la terre des miracles, c'est Kénan, c'est Israël. Et là, on se pose la question, d'où tu savais ? Comment tu savais, toi ? Nous, on sait, Terar, Avram, Dieu lui a dit par la suite, on va lire l'histoire, on sait que c'est la terre promise et que c'est la terre qui a tous ses miracles. Mais toi, Terar, tu savais à cette époque. Et le commentaire va jusqu'à dire que tout le monde savait à cette époque qu'Israël était spécial. Avant ça, il savait naturellement, sans entrer dans tes chouva, il savait qu'Israël c'était une terre spéciale. D'où il savait que c'était une terre spéciale ? Et là, il y a un avis dans l'Akmara qui va nous dire, parce que le déluge, toujours le thème de l'Akmara cette semaine, n'était pas présent en Israël. Je ne dis pas que c'est la seule réponse. Il n'y a pas eu un des avis dans l'Akmara qui va nous dire, regardez le Sfornon, référence numéro 2, la suite de la référence numéro 2, troisième partie. Je prends nous. Pourquoi il va à Kenan ? Parce qu'il sait que c'est une terre qui est spécialement, qui est destinée à être le top, le top en général. Le top en général pour Abraham, le fameux fils problématique qui a des questions théologiques et qui crée la controverse, et le top aussi pour l'arrivée, entre autres, de la possibilité pour sa belle-fille d'avoir un homme. Et il va citer le verset, le prophète qui dit « Logushma beomzam » « Logushma beomzam » dans Yerkeskel, le verset va dire « Je ne comprends pas ». J'essaie de retrouver le texte, le texte un peu plus loin. « Ben Adam » le prophète Yerkeskel va dire dans 22-24 « Ben Adam est mort là » « At eretz lo metara ilogushma beomzam » « Cette terre, tu es une terre qui, le jour de la colère, tu n'as pas été pleine de cette pluie » en faisant référence au déluge. Donc, cette terre, c'était cette terre spéciale que tout le monde savait qu'elle était spéciale et c'est la seule qui a été épargnée du déluge, toujours selon ce texte. Le Rabenu Bechaye ajoute, c'est le Rabenu Bechaye qui ajoute sur le surneau ce que je disais par rapport à la femme stérile. « Batei sarai akara en avalad » « Yeshnaim akarot sheshot zman n'rubé bakarishnam baniman » « Vigida katou shaita akarab osif en avalad l'mar chen bettiv ali yot la avalad l'olam » Elle était totalement dans un modèle, dans un mode, dans une nature incapable d'avoir des enfants définitivement. Et c'est là où il les emmène vers peut-être que par le mérite de cette terre sainte ils pourront être construits, ils pourront avoir des enfants. Et c'est là le sens de ce Batei kar-terar qui vient juste après Sarai qui est akara. Sarai est stérile et Terar prend des places toute la famille. Quel est l'enchaînement, le lien entre les deux sujets ? Parce qu'il savait que s'il y a une chance sur sa belle-fille de pouvoir tomber enceinte, c'était probablement dans cette terre, cette terre miraculeuse, cette terre spéciale, cette terre où le déluge n'est pas tombé. Et c'est entre autres ce qui va nous permettre de comprendre comment se fait-il toujours dans l'histoire du déluge, comment se fait-il que lorsque la colombe... Il y a deux éléments techniques. Qu'est-ce qu'on fait des animaux géants, des animaux plus grands que la Teva ? Comment ont-ils été sauvés ? Et une des réponses qui est donnée toujours par cet avis du Talmud, c'est de dire qu'il les a laissés en Israël. Ils n'ont pas été touchés, ils ont été en Israël. Ça, c'est un des éléments. L'autre élément, c'est l'histoire de ce rameau d'olivier, cette branche d'olivier. D'où est-ce que, après six mois de pression intense sur la terre, où tout est détruit parce que de l'eau bouillante dans la terre, dans l'univers entier, suite à ce déluge, comment est-ce qu'on arrive à avoir un arbre qui pousse si vite ? Et la réponse, une des réponses, toujours dans la continuité, toujours selon cet avis du Talmud, rappelez-vous que c'est controversé, c'est de dire que l'olivier, c'est un bois qui est particulièrement costaud. Et donc, si en Israël, écoutez l'analyse, en Israël, il n'a pas plu directement, mais il y a eu un impact, l'impact de l'eau, d'une certaine manière, par certaines zones en tout cas, il y a eu un certain impact. Cette feuille, ce rameau d'olivier a pu être sorti, a pu pousser plus vite parce que les racines étaient moins impactées que dans le reste du monde. Mais ça veut dire que le déluge s'est calmé. C'est-à-dire que Noach a besoin d'avoir l'information, il l'obtient. Comment est-ce que ça a pu pousser si vite ? Parce que ça provient d'Israël. Et ça nous permet, je finis, deuxième référence, le verset dans Bérechit 7, lorsqu'il nous raconte le déluge. Oui ? Il n'a pas été envahi, mais il n'a pas été... La pluie n'est pas tombée, mais il a subi des conséquences. Donc, ça prouve, mais ça permet d'en avoir. En fait, tu es dans un équilibre, tu as besoin d'avoir la preuve, mais comment tu peux avoir si vite la preuve ? Donc, tu es dans un équilibre où il y a eu une densité moindre, ce qui nous permet effectivement d'avoir la possibilité que ça pousse plus vite. Alors, l'eau était de plus en plus forte sur la Terre. Toutes les montagnes ont été recouvertes. Alors, tout a péri, qui est animaux et êtres humains. Et le verset, il y a un mot dans le verset qui pose problème. Le verset continue et répète tout ce qui respire sur Terre est mort. Tout ce qui respire sur la Terre ferme est mort. Et le commentaire se pose la question de quelle Terre ferme tu parles ? De quelle Terre ferme ? En hébreu, c'est-à-dire la Terre sèche. De quelle Terre sèche tu parles ? Tout était mouillé. Tout était mouillé. Qu'est-ce qui est resté ? Tu l'as dit, tu viens de me dire que pendant six mois, il y a de l'eau partout. Tout est mouillé. Mais tu me dis tout ce qui était sur la Terre sèche aussi est mort. Alors, comment est-ce que ça peut, comment est-ce que tu peux avoir de la Terre sèche ? Et la réponse qui est donnée, le fameux prophète que je citais tout à l'heure et le fameux avis dans l'Agmaraz Zewahim, Rabbi Ochanan pense, il dit qu'en fait, il y a eu ce moment en Israël, regardez, Zewahim 113, 1 et 2, la page 113 du traité Zewahim, Rabbi Ochanan nous dit le prophète Zewahim s'étonne sur Israël lorsque le peuple, lorsqu'Israël est en train de se perdre. Il lui dit mais RS Israël, mais toi tu es pur, tu as toujours été pur et le jour où le déluge est tombé sur la Terre entière, toi tu ne l'as pas eu. Mais Zewh, c'est quoi cette Terre ferme, cette Terre sèche à l'époque du déluge ? Ils ont pu s'en sortir en Israël, Israël c'était de la Terre sèche, les êtres vivants sont malgré tout morts de l'impact, de la chaleur, de l'eau bouillante du monde entier, mais sur la Terre d'Israël il n'y a pas eu de déluge, en tout cas selon cet avis-là. Donc les gens, y compris Terach, savaient que Israël c'était une Terre spéciale, une Terre de miracles. Ça avait déjà commencé à ce moment-là, ça s'était déjà fait remarquer à l'époque du déluge. Donc je conclue, la paracha de cette semaine, Noah, c'est la paracha de la première Aliyah, c'est la paracha de la première, la première fois où on met en avant aussi, de manière aussi flagrante les bienfaits, l'aspect miraculeux de la Terre d'Israël. Une fois qu'on a abordé ce sujet, qu'on a vu qu'Israël c'est spécial et qu'on en parle dans la paracha de la semaine, on va essayer de s'interroger, de se poser des questions, la question de fond. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la Terre d'Israël ? Pourquoi est-ce qu'une religion a besoin d'une Terre ? Une religion qui est basée sur le spirituel, sur la prière, sur l'étude, a-t-elle véritablement besoin d'une Terre ? Quel est le lien qui existe entre la Terre d'Israël et le peuple juif ? Pourquoi avoir besoin de cette Terre ? Est-ce que c'est exclusivement pour nous ? Est-ce que ça a un rapport avec Dieu ? Et en comprenant le mode d'emploi d'Israël, j'ai envie de dire, on aura le pourquoi Israël, on aura probablement la clé de ce qui nous permettra de renforcer Israël. Si je sais quelle est la spécificité d'Israël, si je me repenche sur l'ADN d'Israël, à la base, à la source, c'est ce qui va me permettre à moi aujourd'hui de m'investir de la bonne façon pour qu'elle fonctionne à nouveau dans sa pleine puissance. Une petite histoire qui s'est passée malheureusement au milieu des drames, les fameux miracles qu'on entend qui réapparaissent au milieu de tout ce carnage et ce désastre de la barbarie de Simchat Torah. Une de ces histoires, c'est un soldat qui décide de, quand il entend les informations, il décide de prendre son arme et d'aller directement dans le village, dans la fête, la fameuse partie, la rêve partie dans laquelle ils étaient. Il va pour sauver là-bas. Il va, il commence à tirer. Alors, oui ou non, je sais, tu as la chute, tu l'as. Mais c'est qu'il a son talé, c'est ça que tu veux dire. Oui, mais il peut avoir aussi son salut militaire. Je peux être à voir l'image, je ne sais pas s'il avait sa vie militaire ou pas. L'histoire, c'est que finalement, il va là-bas, il se barre et finalement, il se fait blesser, il tombe au milieu de cadavres, au milieu de terroristes et lorsque l'armée arrive, lorsque l'armée arrive, elle le découvre au milieu de terroristes et à cet instant, elle s'apprête, en tout cas, les soldats se disent, il risque, il constitue une menace, il faut, il s'apprête à le tuer, il s'apprête à lui tirer dessus en pensant qu'il fait partie des terroristes et effectivement, il y a un des soldats qui remarque son tzitzit à cet instant et qui ne tire pas, il a le tzitzit, il est de chez nous. C'est un soldat, c'est un homme de chez nous et il a eu la vie sauvée grâce à son tzitzit. Encore une fois, l'intérêt de cette histoire, c'est surtout de montrer qu'au milieu de ce désastre, au milieu de ces énormes points d'interrogation, pourquoi tant de malheur, pourquoi tant de douleur, il y a ces petits signaux qui nous laissent entendre que finalement, quand on, que Eretz Israël, quelque part, protège. Encore une fois, il y a la partie où on ne comprend pas pourquoi elle n'a pas protégé. Mais il y a certains éléments qui apparaissent dans l'histoire, en l'occurrence, ce rapport avec le tzitzit ou le fait d'avoir son tzitzit, ça, quelque part, c'est ce qui lui a permis d'avoir la vie sauvée. Encore une fois, je reviens dans le vif du sujet, comment est-ce qu'on peut faire à notre niveau ? Comprenons Israël, une fois qu'on aura compris Israël ou en tout cas, qu'on sera repenché sur le fond du sujet. Pourquoi une terre ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial de cette terre ? On arrivera à voir comment est-ce qu'on peut faire à notre niveau, en Israël et en dehors d'Israël, pour pouvoir aider et renforcer les soldats et le peuple juif. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'une terre ? Est-ce qu'une religion, encore une fois, quand on parle d'études, quand on parle de prières, quand on parle d'action, de bonne action, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une terre ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire vivre son judaïsme n'importe où ? Et pourquoi cette terre ? Pourquoi cette terre ? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi qu'il y ait une terre ? Et pourquoi on n'aurait pas choisi si vraiment c'est simplement le fait d'avoir un lieu dans lequel on peut vivre tranquillement et respecter le mode de vie qui nous convient, on aurait pu se retrouver dans n'importe quel endroit et probablement des zones qui sont un peu moins convoitées ou moins conflictuelles. Il y a eu un projet. Il y a eu un projet, j'ai pensé. Mais finalement, finalement, pourquoi est-ce qu'il y a Kadoch ? Parce qu'on voit que ça remonte à Noir. Pourquoi est-ce qu'il y a Kadoch ? Koua Oku a déjà, et même avant, il a choisi cette terre. Et on va voir qu'il y a effectivement le premier élément, on peut dire, c'est effectivement pour qu'on puisse à notre niveau vivre Torah et Mitzvot en sécurité. Avoir un pays, c'est effectivement pouvoir, dans un lieu qui est le nôtre, pouvoir vivre sa vie de juif en sécurité, en tout cas, dans un espace qui nous permet de le vivre mieux. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En vérité, il y a aussi le point de vue d'Akkadosh Barokou. C'est aussi pour lui, d'une certaine manière, que Dieu a besoin de cette terre. Pourquoi ? Parce que c'est cette terre dans laquelle il va pouvoir se manifester, permettre, dans un sens, au peuple juif de réaliser ce qu'il souhaite qu'il soit réalisé, un peu comme ce roi. C'est la lettre que Ramban Nachmanil va raconter, va prononcer, le discours qu'il va prononcer à Rosh Hashanah, référence numéro 4. Lorsqu'il arrive en Israël, il va dire la chose suivante. Ceux qui ont la chance, ceux qui ont le mérite de pouvoir être en Israël, dans la terre de Dieu, comme s'ils étaient présents et qu'ils voyaient le roi, et il continue, ils sont présents dans le palais du roi, dans son palais. Israël, c'est le palais de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il continue. Il s'appuie sur le verset dans Hoshé A9 qui dit la terre de Dieu. Est-ce que Dieu est la terre de Dieu ? Est-ce qu'il y a Israël qui est la terre de Dieu ? Le globe, le monde entier, n'est-il pas aussi la terre de Dieu ? Toute la terre, tout le monde est finalement la terre de Dieu. Il dit la particularité de cette terre, c'est que c'est lui qui s'en occupe directement. Il a besoin d'une terre dans laquelle effectivement on va pouvoir réaliser un maximum de mitzvot, et c'est vrai qu'aujourd'hui en Hérès Israël, même si on est encore en exil, et même si on n'est pas encore avec la reconstruction du Bet Amigdash, on a quand même davantage de facilité d'accomplir un maximum de mitzvot, je dis un maximum, il n'y a pas toutes les mitzvot, mais il y en a plus qu'en dehors d'Israël, mais il y a aussi le fait de pouvoir avoir ce lien privilégié avec son peuple dans une terre, pourquoi dans cette terre, pourquoi pas à Los Angeles ? Parce que dans cette terre, il y a une particularité, c'est que c'est une terre qui a tous les inconvénients si on peut dire, c'est une terre qui naturellement on a systématiquement besoin de se tourner vers Dieu. Si on prend l'Égypte, et c'est d'ailleurs le verset, c'est la référence qui suit, d'Evarim 11, qui arrête à faire à Tabashama les Rishah, Dieu lorsqu'il nous présente la terre, il dit elle est spéciale cette terre. Ce n'est pas comme en Égypte. En Égypte, en Égypte, naturellement, ta terre est irriguée. Chaque année, il y a des cycles réguliers, la terre est irriguée naturellement. En Israël, tu as besoin, tu as une terre agricole, tu as besoin de la pluie, tu as besoin de l'eau et tu n'as pas le moyen de l'irriguer, d'irriguer ta terre, si ce n'est qu'à travers la pluie. Donc, tu es en permanence, tu as le besoin, l'obligation presque de te tourner vers Dieu et de lui dire Dieu s'il te plaît, envoie-moi de l'eau. C'est une terre où c'est Dieu lui-même qui prend en charge de couvrir les besoins de ses habitants. Et cette relation privilégiée, c'est ce qui est recherché d'une certaine manière dans l'Égypte d'Israël. Une terre dans laquelle on peut réaliser les mitzvot au maximum, une terre dans laquelle on est en permanence dans le besoin de ressentir un manque, ce manque qui est essentiel pour alimenter la relation qu'on va avoir avec Akkadosh Baruch. Prenons l'exemple d'un couple, imaginons qu'on avait chacun, tous ceux dont il avait besoin. Le couple vivrait une vie un peu plus difficile, moins passionnante, moins intéressante que lorsque chacun a des manques que l'autre va combler. C'est Dieu. T'es obligé d'eux, tu dois le voir, il faut en permanence lui demander, c'est entre autres l'indécence de la prière. Rappelez-vous de cette image, c'est un roi qui avait ses amis, avant qu'il soit roi, il avait deux amis intimes, les plus intimes, les plus proches de lui. Puis il devient roi, il place ses deux amis dans des fonctions importantes au gouvernement. Et puis ensuite, il s'en va, il s'absente, il laisse ses deux amis le remplacer. En rentrant, il s'aperçoit qu'ils l'ont trahi. Ses deux amis, ses amis les plus intimes, les plus proches qu'il est depuis sa plus tendre enfance, ils l'ont trahi. Il doit les sanctionner. Et il va les sanctionner de la manière suivante. Écoutez, le premier va lui dire, écoute, après ce que t'as fait, t'es mon ami, je peux pas te faire de mal, mais malheureusement, c'est irréparable ce qui vient de se passer. Et donc, je t'envoie au bout du monde, mais pour pas te laisser paumer tout seul au bout du monde sans ressources, tiens, t'as une enveloppe, tu lui donnes plusieurs millions, de quoi être couvert jusqu'à la fin de ses jours. Mais c'est fini, ta sanction, c'est que t'es là-bas, t'es plus ici. T'as commis une erreur irréparable. Je te laisse pas pourrir, t'as de quoi vivre, mais tu vas au bout du monde. Et le deuxième, il dit, toi, ta sanction, c'est que t'auras rien. Tu devras venir me voir tous les mois pour toucher, pour prendre ce dont tu as besoin. T'as besoin d'un chèque, de quoi te nourrir. Là, tu vis à côté et je te donne absolument rien. Et la sanction, c'est que tu dois revenir systématiquement régulièrement. Chaque fois que t'as besoin, tu dois venir me demander. Et puis les deux s'en vont et discutent entre eux et disent, qui a eu la sanction la plus importante ? Alors le premier, il dit au deuxième, écoute, toi, il t'a laissé crever de faim. Moi, il m'a laissé une enveloppe, j'ai jusqu'à la fin de mes jours. Toi, c'est quand même plus dur que moi. Et l'autre, il lui dit, t'as rien compris. De par notre amitié, moi, il ne peut pas se séparer de moi. Toi, il t'a envoyé au bout du monde, il t'a peut-être donné ce dont tu as besoin, mais c'est fini. Il ne te voit plus, il ne parle plus, il n'échange plus avec toi. Moi, on reste encore dans cette proximité. En fait, il tient à notre relation. Et c'est cette image par rapport à Eretz Israël. Il tient à notre relation. La particularité d'Eretz Israël, c'est qu'on a besoin de lui pour avoir de l'eau, on a besoin de lui pour tout. C'est une terre, comme disait Ben Gurion, que celui qui ne croit pas, il est peut-être plus croyant que celui qui croit. Ce n'est pas dans ses mots. C'est que celui en Israël, il faut être particulièrement dingue pour ne pas croire en Dieu tellement les miracles, tellement la présence divine est manifeste, tellement c'est impensable que ce pays tienne sans les miracles. Ce qui signifie que Eretz Israël, la spécificité, la particularité de cette terre de miracles, effectivement, que Terach va remarquer, cette terre dans laquelle il n'y a pas le déluge, le point principal de cette terre, c'est sa connexion, sa proximité avec Dieu, celle qui nous invite à rester proche de lui et à réaliser son projet de la plus belle façon dans cette terre. On a évoqué deux aspects. Le premier, c'est pouvoir vivre le projet divin, Torah et Mitzvot en Eretz Israël parce qu'il y a plus de facilité. Le deuxième, c'est cette connexion, cette relation privilégiée indispensable pour pouvoir vivre dans ce pays. Donc, il y a la terre, ça aurait pu être en Onganda, le fait d'avoir une terre dans laquelle on peut effectivement faire des Mitzvot tous ensemble dans la facilité. Mais il y a cette terre qui a cette spécificité, cette connexion avec Akkadosh Baru, ce besoin indispensable de se rapprocher de lui. Et c'est cette force qu'on retrouve en Israël. C'est ça la spécificité, ce qui donne la force, ce qui donne tous ces miracles en Israël. Et c'est ce qui nous permet de comprendre le fameux texte du Talmud qui nous dit, les maîtres du Talmud qui ne vivaient pas en Israël qui disent, si je trouve la référence tout de suite, je ne l'ai pas, je la retrouve, je la retrouve ailleurs, qui dit que tout celui qui vit en dehors d'Israël, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Et qui conclut, ça veut dire quoi, il n'a pas de Dieu ? Il dit non, c'est comme s'il faisait une forme d'avodazara. Il y a une forme d'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est que cette forme d'idolâtrie ? C'est qu'en dehors d'Israël, tu peux avoir l'impression que tu te nourris grâce au Nil, que tu te nourris grâce aux moyens de subsistance qui existent. En Israël, tu t'aperçois que tu as forcément besoin de Dieu. Rappelez-vous, le débat entre Moïse et le Pharaon, entre Moshé et Paro, on jette les enfants dans le Nil ou on ne jette pas noyer les enfants dans le Nil. C'est le Pharaon, c'est l'idéologie du Pharaon, c'est que tu ne peux vivre sur terre que grâce à la nature, que grâce au Nil. Mais en Israël, tu sais qu'il n'y a pas de Nil. Si tu vis sur terre, si tu obtiens ton résultat, si tu obtiens cette abondance, c'est exclusivement la conséquence de ta relation à Dieu, du miracle. Même si effectivement, il y a des non-croyants partout. Mais dans le fond, ce que la Torah nous enseigne, c'est que c'est une terre où c'est plus facile d'être croyant que de ne pas l'être. Tellement le miracle, tellement la présence divine est évidente. Et c'est le sens de la femme de Moshé. La mère de Moshé. La mère de Moshé. Qui était la mère de Moshé ? Une vieille dame de 130 ans. Il y en revient. Les commentaires posent la question pourquoi le père de Moshé, Amram, qui était un grand dans le peuple juif, pourquoi il est parti chercher une femme aussi compliquée ? Sa tante. Sa tante. En vieille, certes, mais indépendamment de sa vieillesse, de son âge avancé, c'est surtout de sa tante. Une relation qui, après le don de la Torah, sera interdite. Pourquoi tu vas chercher, alors que tu es le chef, le leader de la communauté, probablement que les chi-doukrims ne devaient pas manquer, s'il cherchait à se marier avec une autre fille, il aurait pu. Pourquoi est-ce qu'il se marie avec sa tante ? Et l'explication qu'on a, c'est que c'est la seule fille, au moment où Moshé va naître, où Moshé va être conçue, c'est la seule fille qui a été, elle, conçue en Israël avant de descendre en Égypte. C'est celle-là qui est 70 ? Exactement, elle a été, elle est née, elle est née dans les murailles, elle a été conçue en Israël. Il y a 70 ans, il y a aussi, en Égypte, et quand tu comptes, il y a 69. Et le 70e, si Yohé, c'est dans le site de Zahmètre. Yohé, Yohé, la mère, pardon, la mère de Moshé, oui, va pour donner naissance à un Moshé, il y a forcément besoin d'une âme qui a été conçue, qui est descendue sur terre en Israël. La spécificité d'Israël, c'est toujours la même. C'est le fait d'avoir ce lien privilégié avec une clairvoyance, une croyance plus évidente, plus marquée avec Akkadosh Bauch. La conclusion de tout ça, je voudrais reprendre le texte. La dernière référence, l'écouté Sifrot, Vab, 30, 33, 34. Et K'adachiloufim, Ben Eretz, Israël et Mitzraimou. Une des différences entre l'Égypte et Israël, en Égypte, il n'y a pas de pluie. L'agriculture se développe grâce au Nil. Le Nil fonctionne de manière régulière, naturelle. À chaque moment du cycle, il pousse, il monte et il va irriguer les terres. On ne voit pas la providence divine. On ne voit pas Dieu. On voit le cycle naturel. À cet instant, je peux me mettre à penser que le résultat est le fruit de mon investissement, de mon action, de ma force. Alors qu'en Israël, si tu veux boire, c'est la pluie, le ciel. Pour qu'à chaque instant, on puisse se tourner vers Dieu, vers le haut. Et de cette manière, le juif sait que peu importe le taux d'effort qu'il va investir pour gagner, pour labourer et semer, il a toujours besoin. Moshé avait besoin de naître, entre autres, d'une maman qui a été conçue hors de l'Égypte, en Israël. Si je veux libérer le peuple juif d'Égypte, il faut que je provienne de l'extérieur de l'Égypte. Un prisonnier ne peut pas se libérer étant dans la cellule, alors que le verrou se trouve à l'extérieur. Pour pouvoir aider quelqu'un à sortir, il faut que je me trouve à l'extérieur. Si je suis à l'intérieur avec lui, je ne pourrai pas l'aider. Donc, Moshé qui est le libérateur, celui qui va sortir le peuple juif d'Égypte concret et d'Égypte conceptuel, il a besoin, lui, d'avoir une tête, d'être descendant d'un autre mode de pensée que celui de l'Égypte. Dieu a fait que le rêve soit conçu en Israël. Pour que Moshé ait la capacité de sauver, de sortir le peuple juif d'Égypte. Pour mettre en avant la réalité du miracle et faire tomber le masque de la nature qui nous laisse penser que Dieu n'est pas là, qu'on n'a pas besoin de Dieu, que tout fonctionne naturellement. La force d'Égypte d'Israël, c'est ce lien privilégié avec la Kadosh Barokou, la possibilité de vivre en Israël les mitzvot, la Torah, le projet divin et de se tourner vers Dieu, de voir qu'Akadosh Barokou, c'est lui qui a la source de la subsistance et pas la nature. Et donc, quand on se pose la question aujourd'hui, dans cet état d'esprit, quel est le rapport entre ma mitzvah et renforcer Eretz Israël ? Plus je remets Eretz Israël dans ce qu'elle est censée être, plus je lui permets d'être véritablement ce qu'elle est censée être, couvrir, nous bénir, nous envoyer des miracles. C'est une terre pleine de miracles, mais n'oublions pas qu'elle est pleine de miracles dans le but, l'ADN de cette terre, c'est qu'on puisse manifester davantage notre relation, notre lien avec la Kadosh Barokou qui se manifeste à travers la conscience, la prise de conscience que c'est lui que ce n'est pas la nature, à travers la prise de conscience que c'est pour pouvoir le servir, réaliser le projet divin. Et lorsque je renforce cet aspect-là, alors je le permets à cette terre de donner davantage ses fruits, le miracle dont elle est capable depuis l'histoire de Noach, etc., depuis l'histoire du déluge. Donc pour nous, l'enseignement, la leçon, en y ajoutant un dernier détail que le rabbi répétait souvent, en particulier à l'époque de la guerre du Golfe, quand malheureusement à cette époque, certains prédisaient un avenir noir pour le peuple juif parce que cette guerre était au départ une véritable menace, le rabbi disait que justement, on ne doit pas casser le moral, au contraire, Dieu nous a fait suffisamment souffrir, chaque souffrance supplémentaire, c'est un point d'interrogation supplémentaire et qu'on ne doit pas se focaliser sur le pourquoi, on doit se focaliser sur le fait de se renforcer. Cette fameuse campagne de Téphiline, la Torah écrit que lorsque l'ennemi voit les Téphilines, il le voit, il a peur de toi. Donc quand un juif met les Téphilines, peu importe le lieu du monde dans lequel il met les Téphilines, c'est comme un seul corps, lorsque j'améliore l'état de santé d'un des membres du corps, c'est le corps en entier. Je ne peux pas dire puisque c'est le bras gauche qui a mal, si l'injection a lieu dans le bras droit, le bras gauche ne sera pas guéri. Non, ce sera les mêmes organismes. De ce point de vue-là, chaque mitzvah qu'on fait, si on doit se poser la question aujourd'hui, je suis en dehors du trail. Quel est mon lien avec ce conflit ? Comment est-ce que je peux aider ? En vérité, si on réfléchit, on est tous dans la même armée. On est tous dans la même armée, l'armée d'Hachem. Il y a un soldat qui au front, lui protège le peuple juif avec son arme et avec son corps. Il y a un soldat qui lui n'est pas au front, il est un peu en retrait, il est aussi au front, sur un autre front. Il est en France, il est dans n'importe l'endroit du monde et il va protéger, il va s'investir. Sa mission dans cette armée, c'est de faire en sorte que l'ensemble de l'organisme soit encore plus fort, soit encore plus fort en étant davantage connecté à Dieu. Quand une femme allume les bougies de Shabbat ou quand je l'incite un ami, hier je voyais un de mes enfants qui m'a raconté, il y a quelqu'un qui entre dans un endroit et puis ensuite il lui parle et effectivement il lui dit tu sais, je fais ça pour mon cousin qui est mort au combat, etc. Et pour lui, on voudrait faire un maximum de pertes et fines et il dit d'accord. Quand on voit aux Etats-Unis, quand on voit en Israël, en Israël des gens qui sont habituellement du front, je dirais gauche ou plutôt moins religieux ou plutôt même parfois réfractaires qui viennent et qui naturellement, en tout cas dans certains cas, lèvent la manche et acceptent et demandent presque un pertes et fines. Cet élan fait que, en tout cas c'est un moment propice et c'est sûr qu'à notre niveau, c'est la plus belle action. J'ai envie de dire, nous qui mettons les défilines, il y a faire mettre les défilines mais il y a aussi peut-être à notre niveau, renforcer notre intensité dans certains passages de la prière, renforcer notre intensité, notre kavana ou notre concentration dans certains moments d'études. Prendre quelques minutes et me dire, je suis connecté parce que, encore une fois, ce n'est pas une connexion physique, c'est une connexion métaphysique. On est tous connectés au niveau de notre léchama, on est tous un seul et même corps. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau dans ma prière ? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau dans mon prêt-être, dans le bien que je vais faire autour de moi ? Qu'est-ce que je peux faire ? Envoyer de l'argent, c'est un aspect très concret, très technique quand on sait faire en sorte qu'il arrive au bon endroit et qu'il soit dans l'efficacité. Mais il y a un autre aspect qui est beaucoup plus simple dans un sens et beaucoup plus accessible et permanent presque. À n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance, si j'améliore ma connexion avec H&M, je renforce, je réaffirme la spécificité d'RF Eiffray et je redonne à RSI Eiffray les facultés de développer, de manifester encore, encore et encore sa capacité à produire du miracle et donner des miracles sans limite jusqu'à Bézra Tachem très rapidement obtenir la victoire complète, se débarrasser définitivement de la menace et des ennemis et Bézra Tachem arriver dans la continuité. À ma chière, shabbat shalom, à la semaine prochaine.